Et salut à tous, c'est Zorba Mo, aujourd'hui je retrouverai un nouveau podcast donc précédemment, le dernier podcast que j'ai sorti était donc les 12 hacks vous permettant de monter votre productivité donc dans ce podcast là je vous ai parlé de la technique Pomodoro donc aujourd'hui on va s'intéresser du coup à cette technique de qui en intégrer plus d'un donc grâce à celle ci vous allez avoir une habitude de travail technique de travail qui vous permet de gérer votre temps en fonction des tâches que vous allez accomplir et qui va du coup se dérouler en six étapes donc je vais tout vous les décrire et dire comment la technique vous dit quoi faire à chaque fois donc l'étape une ça va être la sélection de la tâche donc ici vous allez devoir établir votre to do liste en amont pour y sélectionner une tâche qui a besoin que l'on travaille immédiatement dessus donc ça vous pouvez très bien le faire la veille donc c'est ce qu'on disait dans les 12 hacks donc préparer votre journée la veille ou bien le mettre sur votre post-it avec les trois objectifs atteints donc ainsi vous allez pouvoir vous donner votre cap à tenir dans la journée ou à première fois ça sur votre semaine si c'est un truc qui est assez conséquent à faire et qui vous permet de savoir quelque chose vous allez faire pendant votre session de travail afin d'éviter les éparpillements au niveau de votre esprit dans le divertissement donc la deuxième étape ça va être de régler un minuteur puisque celle ci va vraiment fonctionner avec un temps précis puisque j'ai réalisé plusieurs infographies et aussi plusieurs articles qui parlent de cette technique donc ici vous allez préparer une feuille qui va vous servir à suivre les étapes ou les tâches que vous allez faire et les progrès que vous allez accomplir durant le temps que vous allez avoir d'un parti donc ici que j'ai regardé au niveau de la technique ils préconisent de faire 25 minutes on voudrait pourquoi par la suite donc c'est 25 minutes par section de travail quand on applique strictement du coup la technique en troisième étape vous allez faire une estimation à l'avancée donc si vous la restez focaliser sur votre tâche vous êtes donné à complet pendant toute la durée du minuteur sans jamais déroger la règle et à la fin vous allez cocher sur la feuille précédemment préparée ce que vous avez réussi à faire pendant les 25 minutes vous restez focus sur la tâche quand vous avez du montage à faire vous restez focus c'est à dire là j'ai fait ça ça quand vous êtes occupé de mixage son vous êtes occupé de l'illustration ou genre de choses vous allez cocher sur votre feuille la quatrième étape donc au bout de 25 minutes de travail une fois que le minuteur a sonné vous allez vous accorder une pause de cinq minutes donc là vraiment c'est c'est très court vous allez sur les réseaux sociaux vous allez vous prendre un thé un café vous faites une courte session de respiration de méditation ou des exercices de respiration vous pouvez très bien vous dégourdir les jambes également vous étirez ce genre de choses c'est vraiment des choses qui vont pas prendre plus de cinq minutes et qui vont permettre voilà de de casser un peu la la session de travail le fait d'avoir d'être resté concentré sur une tâche pour pouvoir pouvoir souffler un petit peu donc l'étape 5 du coup donc là on part du fait que vous avez fait quatre sessions de travail donc de 25 minutes on rappelle donc si vous fait une heure de travail donc si vous avez bien appliqué la méthode donc là il a indiqué de prendre une pause plus longue toutes les heures qui là elle peut être comprise entre 15 et 30 minutes donc là voilà vous avez plus de temps vous pouvez très bien aller faire une session de sport faire du yoga faire de la danse du chant jouer de la musique jouer aux jeux vidéo ou même aller prendre une douche pour vraiment là vous relaxer et repartir après sur votre session enfin refaire quatre sessions avec les pauses de cinq minutes donc en fait au niveau de votre temps de travail donc on l'a vu comment ça se distingue donc ça fait 25 minutes pause de 5 25 pause de 5 25 pause de 5 25 et là au bout de la quatrième du coup 15 à 30 minutes j'ai fait que si vous respectez ça donc on prend une heure de travail sur les une heure de travail ça va vous faire du coup 15 minutes de pause puisque entre la première et deuxième la deuxième la troisième et la troisième et la troisième et au bout de la quatrième du coup 15 minutes 30 minutes qui fait que vous bossez pendant une heure complètement vous avez quatre minutes de battements entre chaque heure et derrière 15 à 30 minutes pour vous poser ce qui fait que sur une heure et demie de travail voilà comment se compose votre journée enfin votre votre temps de travail une heure et demie une heure de travail 30 minutes de pause au total si vous prenez bien sûr 15 minutes puisque là on part en 15 petites pauses et 15 longues pauses sinon ça vous faites deux heures de travail dans une heure 45 sur une demi-heure de plus si on prend 30 minutes en fonction ce que vous allez faire pour pour vraiment casser les sessions de travail et du coup l'étape 6 du coup c'est la fin de la technique puisque là chaque fois il mettait félicitations vous avez réussi bravo vous êtes vraiment incroyable donc là voilà vous avez accompli chacun des points et vous avancez dans votre travail donc il ne vous reste plus du coup qu'à vous référer à la feuille enfin alors moi je préconise c'est du coup si vous prévoyez de faire des longs sessions de travail pendant que vous avez besoin de travailler quatre heures sur un projet que vous appliquez cette technique au bout des quatre heures vous préconise du coup de regarder votre feuille et de voir ce que vous avez coché de faire un point sur tout ce qui a été fait et voir si votre to do list a réduit ou non et à mon avis si vous la mettez en application dès que possible pour avancer chaque jour un peu plus dans votre travail ça vous permet de vous fixer des règles d'asseoir encore une routine de travail et du coup d'avoir un gain de temps qui peut être assez assez intéressant et du coup moi en faisant cet article je me suis rendu compte que j'ai appliqué cette technique sans vraiment m'en rendre compte sur certains projets même si bon je ne sais pas 25 minutes 25 je ne fais pas 25 5 je fais plus sur certains projets du 45 5 on va dire après ça vous d'adapter de voir comment vous voulez lancé puisque voilà chaque tâche va pas être différente enfin va être plus ou moins prenante donc si je fais du montage aussi je fais de l'écriture là clairement je fais beaucoup plus ap que si je vais faire un mettons je suis pas moi du dessin ou ou bien de la vous touche photo par exemple ça peut être vraiment vraiment différent qu'on va dire donc après ça vous d'adapter de voir comment vous êtes habitué à travailler ou bien si vous voulez essayer une nouvelle méthode de travail vraiment en vous focalisant là dessus donc je laisse essayer de faire des retours sur celle-ci après quelques sélections de travail pour voir si ça vous convient ou si vous l'avez adapté à votre sauce je vous laisse toujours suivre ce podcast c'était Zurbama et on se retrouve dans un prochain podcast merci à tous